Et tous aujourd'hui, c'est le 10 du mois de Tevet, où la ville de Yerushalayim a commencé à être assiégée, d'accord ? C'est, donc en fait, tout a commencé, le Midrash raconte que pendant 18 ans, il y a Nabuchodonosor, qu'on appelle en français, Nebuchadnezzar. Akadosh Vohor lui disait, « Evedra, mauvais serviteur, allez va, va détruire la maison d'Akadosh Baruch Hu parce que ses enfants ne l'écoutent pas. » Et lui, il avait peur. Il m'a dit, « Ça doit être un piège du ciel que j'entends cette voix. Si moi, je vais détruire le temps de Betamigdash, qu'est-ce qui va m'arriver ? » Et alors, il a fait un essai. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené un, comment on va dire, un sorcier. Un voyant, je ne sais pas, un voyant. Il m'a dit, « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je vais détruire Jérusalem ou pas ? » Il m'a dit, « Viens, on essaye. » Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar ? Il a envoyé des flèches vers plusieurs directions et les flèches se brisaient dans l'air. Donc, il dit, « C'est direct. » Et quand il envoie des flèches vers Jérusalem, il voyait que sa flèche ne se brisait pas. Alors, il a dit, « C'est un signe que je peux aller et détruire. » Il lui a dit son voyant, « Tu peux aller détruire le Betamigdash Jérusalem. » Donc, pour montrer à quel point, quand il est venu assiéger Jérusalem, il y en a qui disent que ça a duré un an et demi. Il y en a qui disent que ça a duré trois ans et demi, depuis le Jiteveth jusqu'à la direction du Temple. Il y a deux avis. Mais, regardez Rabotaï, quand la ville a été assiégée, donc à partir du Jiteveth, regardez la situation qui était tellement grave. Aguilar raconte qu'il y avait un homme qui avait quatre enfants, quatre garçons. Il dit à sa femme, « Comment on fait ? On n'a rien à manger. » « Quatre enfants, plus toi et moi, on est six, il n'y a pas à manger. » Elle lui a dit, « Il me reste une petite portion de farine. » Elle lui a dit, « Bon, fais au moins ça. Cuis cette farine, cuis-la au moins, on mange ça. » Quand elle l'a mis à cuire, il y a une goutte qui a, comment on dit, qui a giclé, chazak, éclaboussé. Et venu un des enfants pour prendre cette goutte. Il n'avait rien à manger. Et le père, il l'a poussé à l'enfant, il lui a dit, « Oh, ne vole pas tes frères. » « Ne vole pas tes frères. » Ils n'ont pas fini, ils n'ont pas eu le temps de manger ça. La famille, ce qu'ils sont venus, donc les ennemis, ils les ont, bien sûr, capturés, ils les ont tués à tous. Quatre enfants. Est allé le père, est allé chercher, malheureusement, les cadavres de ses enfants. Alors il arrive, quand il voit le cadavre de son grand-fils, son fils aîné, il prend son doigt, le doigt de son fils aîné, mort, et il se le plante dans l'œil. Il dit, « Voilà, ce doigt-là, que je n'ai pas laissé goûter de la goutte qui a giclé, ce doigt doit crever mon œil. » Regardez à quel point c'était. A dire, « Rabbi Ochanan, ils ont vraiment, ils mangeaient, pour survivre, ils ont mangé la viande, la chair de leurs enfants, pour survivre, pendant les deux temples. » Il y avait une histoire, il raconte dans le Midrash, « Doeg Ben Yosef, un monsieur qui est mort et qui a laissé sa femme avec un petit enfant, tout petit. » Qu'est-ce qu'elle faisait, la maman ? Pour remercier Hachem qu'elle a eu cet enfant, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle mesurait sa croissance, Razak. Et à chaque fois, elle le pesait. Et chaque année, son poids, elle donnait le poids. Par exemple, il pesait 10 kilos, elle donnait 10 kilos d'or aux bêtes amigdash. L'année d'après, ça faisait, le Bauch Hachem, 15-16 kilos, il donnait le poids aux bêtes amigdash, chaque année. Et quand il a eu ça, le Mordonozor qui est venu assiéger la ville, alors la mère, ce petit, elle n'avait pas de quoi manger, elle a tué, elle a mangé de sa chair. Pareil, une femme qui avait 3 enfants, 2 qui sont là à la guerre, elle a gardé le troisième, qui était encore nourrisson, qui était du sein de sa mère. Et Hachem Ishmor, elle a mangé la chair de son fils. Et quand les deux frères... Elle ne le tuait pas. Hein ? Si, elle le tuait. Non, il mourait. Il ne le tuait pas. C'est marqué qu'elle a mis vraiment Hachem Ishmor en cuir pour le manger. Oui, il a un cuir, mais il était mort déjà. Elle a tué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand les frères ont vu ça, ils sont montés sur le toit, ils sont tombés, ils sont jetés du toit. Sur ça, a dit le prophète Yirmiya ou Jérémy, il aurait mieux valu que ces personnes meurent à la guerre et ne meurent pas de la famine. Tellement c'était atroce à voir ça. Il y avait aussi une femme, elle a dit à son mari, regarde, il me reste un bijou, la bague du mariage. Va, va s'il te plaît, va. Tu la vends peut-être que grâce à ça, on va avoir quelque chose à manger. Avec ce que tu achètes, tu vas vendre cette bague. On va avoir un morceau de pain ou quoi ? Et donc, le père qui va au marché pour vendre cette bague, il ne trouve rien du tout. Personne n'a de quoi... Personne n'a aucun aliment pour manger. Et le père qui meurt. Et la mère qui dit à son fils à la maison, va, va voir papa, où il est passé papa ? Je ne le vois plus. Ça fait longtemps que je l'ai envoyé au marché, il n'est pas revenu. Va voir. Il allait, le fils voyait son père comme ça, mort par terre comme ça dans le marché. Et tellement de peine, le fils aussi, d'avant du choc, il tombait, il mourait à côté de son père. Et alors venait le troisième petit enfant à l'été du sein de sa mère. Et il n'y avait pas... Elle n'avait pas de lait. Et tellement qu'il n'avait rien à manger. Et lui aussi, il mourait, etc. Donc tout ça, à cause du... À cause du... Nébuchadnezzar, que Chemin envoie, bien sûr, parce qu'on n'a pas fait la volonté d'Akadosh Baruchou. Tout ça, autour de la ville de Yerushalayim. C'est pour ça qu'on jeûne aujourd'hui. Voilà. Il dit aussi, voilà. Il y avait... Même avec ça, il y en a qui faisaient quand même du chesed dans cette période-là. Il y en a une femme qui avait un pain. Et ce pain, il suffisait que pour elle et son mari. Pour deux. Et quand elle voyait que le petit nourrisson de sa voisine, malheureusement, était mort, elle est allée chez la voisine pour la consolider. Tiens. Tiens ma part de pain. Tiens ma part de pain. Et il dit, le verset leur compte comme... Comme si... Ils ont, entre guillemets, amené leur enfant comme sacrifice. Parce que même dans ces moments tellement durs et pénibles, imaginez, il n'y a qu'un pain pour deux personnes. Donc, ce n'est pas vraiment une grosse portion. Il n'y a pas de pain dans toute la ville. Et quand la voisine est en détresse, elle lui donnait ce pain pour la consoler. C'est ça qui... Comment elle dit ? Le Midrash dit, c'est comme un corban, comme un sacrifice. C'est une des raisons aussi que les rabbinim, la rabbinote à Rachid l'Israël, elle a décrété que ce jeûne aussi soit en mémoire de tous les gens de la Shoah. Parce que pendant la Shoah, Shoah s'appelle en français... Ce mot pour Shoah, ça veut dire un malheur. Dans ce malheur-là, même qu'ils étaient dans ce malheur, dans cette détresse qu'ils ne pouvaient pas, comme on voit les histoires, on voit comment les personnes, ils ont fait attention à leur mitzvot. Mieux que des personnes comme nous de nos jours, qui ont toutes les possibilités de faire les mitzvot et qui ne les font pas. Ils cachaient leur tfilin. Ils les cachaient. Il y en a un, il raconte, il raconte qu'il y avait un petit Sefer Torah. Et vous voulez dire, dans le Sefer Torah, le Shabbat, et sa femme, elle était enceinte. La femme, elle était enceinte et elle cachait, elle cachait le Sefer Torah, petit Sefer Torah comme ça. Vous savez, il y a des petits Sefer Torah comme ça. Elle le cachait dans son ventre, comme ça, le Shabbat, son mari, on lui demandait, qu'est-ce que c'est, on lui demandait, je suis enceinte. Tout ça, pour lire le Sefer Torah. Et nous, malheureusement, on prend le Sefer Torah, on sort au milieu du Sefer Torah, on parle pendant le Sefer Torah, etc., etc. De tout, ils ont toutes les mitzvot. Comme une histoire, le Rav, il fallait montrer l'histoire qu'un monsieur, qui avait, aussi pareil pour Seouda, il chit. Seouda chit, il cherchait, alors que nous, seouda chit, malheureusement, des fois, on la saute, la troisième Seouda, repas du Shabbat, on n'en a pas faim, on ne fait pas le moti, eux, pendant la Shoah, ils cherchaient de quoi manger pour pouvoir faire la mitzvah sur cette Seouda, faire les trois repas du Shabbat, etc., etc. Donc, c'est un peu un lien, et comme ça, je l'ai reçoit, entre eux, ça le dit, c'est pour ça qu'ils ont reçoit ce jour-là, le dit Tévet, et le jour pour appeler la Shoah aussi, parce que, pour montrer l'exemple, qu'une personne, d'accord, dans tous ces moments, les moments de joie, le moment où il n'est pas bien, c'est pas aujourd'hui, j'ai pas le moral, allez, je ne vais pas mettre mes téphéline, je n'ai pas le moral, je ne vais pas lire mon télim, je ne vais pas étudier, on ne peut apprendre que de ces personnes, comme ça, de la Shoah, que dans toute leur tristesse, dans toute leur peine, alors que, peut-être qu'ils s'étaient même dispensés de faire les mitzvot, quand même, ils ont fait, les choses ont tenu à montrer leur amour envers Akkadosh Baruch Hu, des moments durent comme ça, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.